... Qu'est-ce que tu échantillonnes, Diana ? Là, j'échantillonne de l'eau de mer, de l'échantillon de surface, pour qu'ultérieurement on mesure le contenu en carbone organique dissous. Alors, dans l'article, cet élément est très concentré, parce qu'il y a deux sources de carbone organique dissous, à la fois l'apport par les fleurs et l'apport dû à la présence d'une grande quantité de matière organique dissous, produite par les bactériques et par le phytoplankton. Et à quoi ça sert de connaître cette quantité de matière dissoute ? D'une part, ça sert à faire le bilan du cycle du carbone, puisque la composante organique fait partie du cycle du carbone. Donc on veut faire le bilan de toutes les formes de carbone, de combien ça arrive, combien ça part vers les sédiments et combien est régénéré. Oui, alors là, c'est le flacon. Donc tout est dans un plastique particulier qui ne contient pas de carbone. Ce n'est pas du verre. Vous voyez, c'est un tube Nerflex, des flacons, 60 millilitres, avec un matériel plastique. Donc d'abord, je reince. Je reince deux fois avec l'eau de l'échantillon. Donc l'objectif, c'est de ne pas contaminer cet échantillon ? Ici, en fait, la contamination, c'est la matière organique. Si tu touches avec les doigts ou si tu mets un peu de… C'est plutôt ça. Donc effectivement, on est en prélève avec des gants pour ne pas mettre nos doigts, des choses comme ça. C'est donc l'organique. Chaque échantillon est contaminé avec des choses différentes. Quand c'est des gaz, c'est différent encore. C'est bon ? 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 C'est bon ?